Au CISSS de l'Outaouais, on sert 7000 repas par jour. On sert 10 000 repas par jour. On est le plus grossieux au Québec, mais ça ne nous empêche pas d'innover et de chercher à toujours améliorer notre fonctionnement. Nous, on livre la nourriture dans 500 écoles au Québec. Équiterre travaille en alimentation institutionnelle durable depuis 2002, puis a mis en place le Mouvement comme une assiette en 2020 avec le rêve d'amplifier ce travail-là et de mobiliser l'ensemble des institutions québécoises pour offrir davantage d'aliments qui sont sains, locaux et écoresponsables. Par la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, le gouvernement demande maintenant à toutes les institutions publiques de se doter d'une cible. J'ai trouvé que c'était une belle initiative d'avoir la volonté politique, parce que là, on embarque dans une vision qui est nationale. On a été accompagnés par Équiterre dans ce projet pour commencer avec une base solide. La première étape était de faire la quantification des aliments d'ici dans notre approvisionnement. Équiterre nous a vraiment accompagnés tant sur le plan technique que sur le plan stratégique et humain. C'est sûr qu'on avait la crainte. Admettons qu'on n'est pas super bons, ça va-tu nous décourager? Bien souvent, on se rend compte qu'on ne part pas de zéro. Équiterre va poursuivre son accompagnement à travers comme une assiette entre autres pour se focusser sur un espace d'échange et d'accompagnement collectif. Avec Équiterre, on a établi un plan d'action pour voir comment on peut augmenter notre pourcentage d'achat local. Avant de rejoindre comme une assiette, on avait une méconnaissance du processus. Ma job, elle ressemble vraiment à la job de quelqu'un d'autre dans une autre institution. Si je peux les faire bénéficier de mes connaissances, bien c'est gagnant. En fait, notre travail, c'est vraiment la mise en relation entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. C'est vraiment chaque petit pas qui compte, chaque petit geste. Ce genre de projet d'échange, ça t'encourage à continuer d'avancer. Nous avons eu le soutien de la haute direction. On avait une stratégie ensemble. Ça doit avoir une valeur ajoutée pour l'usager. Il faut introduire des critères qualitatifs qui mesurent également des valeurs intangibles, comme des aliments québécois et le plaisir de manger. Mon rêve, c'est que nos fournisseurs viennent tous de l'Outaoué. Je veux dire, on a vraiment le pouvoir d'influencer la façon de consommer. On nourrit 80 000 enfants dans les écoles. C'est là qu'on apprend. On va apprendre à bien manger. On va apprendre à faire attention à notre environnement. Ma plus grande fierté, c'est de savoir qu'à travers de petites actions, nous avons pu conscientiser un grand nombre de personnes. C'est vraiment de saisir l'opportunité pour que les institutions donnent l'exemple de ce qu'on souhaite comme société pour vraiment inspirer puis encourager l'action. Dès que tu fais partie d'un mouvement, tu sors de l'isolement. Tu grandis. Sous-titrage Société Radio-Canada